...étrange par ici. Je suis presque certain d'avoir vu des créatures à quatre bras qui... brillaient. Nous avons vécu des choses très douloureuses, Devry. Peut-être que de rester tout seul dans votre clocher, vous est monté à la tête. Bonne nouvelle, Devry. Vous n'avez pas halluciné. Il y a quelque chose d'étrange avec ces déchus. Désormant, ça ne me rassure pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Leur éther est différent. Il contient des traces de technologie Kabbal. Normalement, l'éther sert uniquement de nourriture aux déchus. S'ils le concentrent pour s'en servir autrement... Je suis devenu plutôt doué pour détecter les signatures Kabbal. Voyons si je peux trouver quelque chose. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quoi que nous fassions ici, il vaut mieux le faire vite. Qu'est-ce que vous dites ? La réception est mauvaise. Qu'est-ce que vous dites ? Les Réchoux ont créé une espèce de cage électromagnétique pour cacher ce qu'ils préparaient. Pas étonnant qu'on ait eu du mal à trouver la source. Dévry, vous voyez toujours leur signal. Non, madame. Nous les avons peut-être perdus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Lycora ? Contente de vous entendre à nouveau. Qu'avez-vous trouvé ? Je ne sais pas trop. Une sorte de machine. Elle semble améliorer leur éther. Ah, vous avez suivi l'approche directe ? Eh bien, si ça signifie qu'ils ne pourront plus produire cette chose. Ça me plaît. Mais les déchus sont pleins de ressources. Cette histoire n'est pas terminée. Je dois aller méditer pour trouver un moyen de régler cette crise. Elle ne peut jamais s'empêcher de considérer une situation dans son ensemble. Revenez à l'église tous les deux, pour préparer notre prochaine mission. Sous-titrage Société Radio-Canada